Une autre Europe est-elle possible ? Depuis des années, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les dirigeants politiques s'accordent pour dire que l'Union européenne ne fonctionne pas correctement. Tous les partis politiques sans exception se présentent aux élections avec comme promesse, au choix, la refondation de l'Europe, l'avènement d'une autre Europe, ou bien sûr, le fameux projet de changer d'Europe. Outre le fait que l'on nous resserre les mêmes slogans depuis plus de 30 ans, vous êtes-vous déjà demandé « Pourquoi cette autre Europe n'arrive jamais ? » Pour réellement changer l'Union européenne, il faudrait changer les traités dans lesquels sont gravés des principes comme, par exemple, les délocalisations, article 63 du TFUE, l'obligation pour les États d'emprunter sur les marchés privés, article 123 du TFUE, ou encore l'orientation des politiques économiques par la Commission européenne, article 121 du TFUE. Comment changer les traités européens ? L'article 48 du TUE stipule expressément que toute modification des traités doit être statuée à l'unanimité des 28 États membres. Les 28 gouvernements des 28 pays membres devraient donc tomber d'accord au même moment pour qu'un traité soit modifié. Quelles sont les chances d'avoir 28 gouvernements du même bord politique ? Jouons un peu et calculons les chances que les 28 gouvernements des 28 États membres soient, au même moment, de la même couleur politique, droite ou gauche. Si nous ne prenons qu'un État, la probabilité qu'il y ait, à un moment donné, un gouvernement, par exemple, de gauche, est de 50%. Si nous prenons 2 États, la probabilité que les 2 gouvernements soient au même moment de gauche n'est plus que de 25%. Si nous prenons 4 États, cette probabilité chute à 6,25%. Et si nous prenons les 28 États membres de l'Union européenne, la probabilité d'avoir au même moment 28 gouvernements de gauche n'est finalement plus que de 0,000004%. Les chances d'avoir l'unanimité sur une vraie réorientation de la politique européenne sont donc équivalentes, au mieux, à un jour tous les 735 000 ans. À titre d'exemple, vous avez 13 fois plus de chances de trouver les 6 numéros gagnants du loto. Et encore, nous avons pris un cas extrêmement favorable, gauche-droite, qui ne tient pas compte des réelles divergences qui existent entre les différents partis européens du même bord politique. Mais imaginez alors les chances d'avoir 28 Jean-Luc Mélenchon ou 28 Marine Le Pen. Comment sortir de cette arnaque ? Vous venez de voir pourquoi toutes les promesses d'autre Europe ne sont que des mensonges. La seule solution juridique pour sortir de cette arnaque européenne réside dans l'article 50 du TUE, qui permet à tout État membre de sortir sereinement de l'Union européenne. Quel mouvement politique propose cela ? Un seul mouvement politique propose depuis maintenant 7 ans la sortie de l'Union européenne, de l'euro, ainsi que de l'OTAN. Ce mouvement, c'est l'Union populaire républicaine. L'UPR est un mouvement de libération nationale, qui rassemble temporairement les Français au-dessus des clivages gauche-centre-droite, pour rendre à la France son indépendance et au peuple français la souveraineté qui lui a été volée. Pour plus d'informations, retrouvez les conférences, les débats et les analyses de l'UPR sur upr.fr. Merci. Merci. Merci.